Plus de 45 000 Français ont été diagnostiqués au coronavirus ces dernières 24 heures, illustrant si cela était nécessaire la nouvelle vague dans laquelle nous sommes bien entrés et pas encore sortie. La tendance est presque partout à l'accélération de l'épidémie, même si le niveau de circulation reste, lui, différent d'une région à une autre. Dans trois départements supplémentaires, vous le savez, la situation est encore plus dégradée. La pression épidémique y atteint des niveaux alarmants, la pression sanitaire se fait fortement sentir sur les hôpitaux et la médecine de ville, et la dynamique épidémique y est forte. Il s'agit de la Nièvre, du Rhône et de l'Aube. Pour ces trois départements, après concertation avec les élus, mais aussi avec les services de l'État, avec les établissements de santé, il est apparu indispensable d'amplifier les mesures de protection, à l'instar de ce qui a été mis en œuvre la semaine dernière dans les départements concernés en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Normandie. À compter de ce vendredi minuit et pour quatre semaines donc dans ces trois départements, le couvre-feu continue de s'appliquer de 19h à 6h. Les rassemblements en extérieur ne doivent pas dépasser six personnes. Les déplacements sont autorisés de 6h à 19h lorsque c'est dans un rayon inférieur à 10 km, sans attestation, sans limitation de durée. On vous demande d'avoir sur vous un justificatif de domicile comme une pièce d'identité. Entre 6h et 19h, si vous dépassez 10 km depuis votre domicile, mais également de 19h à 6h, cette fois-ci quelle que soit la distance, vous devrez avoir une attestation dérogatoire. Toute la communauté éducative veille à ce que la vie dans les écoles, les collèges et les lycées puissent continuer en limitant au maximum les risques de transmission. Nous organisons aussi, vous le savez, des campagnes de dépistage collectif avec les tests salivaires et lorsqu'il le faut, nous fermons des classes. Hier, 2 962 classes étaient fermées et 105 écoles. Nous ne fermons, n'avons fermé et ne fermerions les écoles qu'en dernière nécessité. D'ici la mi-avril, c'est-à-dire d'ici 3 semaines, nous aurons vacciné plus de 10 millions de personnes, soit une majorité des personnes les plus vulnérables face au virus. Les approvisionnements vont augmenter, je le disais, et de nouveaux vaccins vont arriver, comme le vaccin Johnson & Johnson à la mi-avril. Nous tiendrons les objectifs fixés, avec en ligne de mire l'espoir immense du retour à la normale. Il faut nous accrocher, rester concentrés sur l'objectif. Nous allons le faire, nous allons y arriver. Je vous remercie.